Bienvenue chez Invisible Collection, Rive Gauche. Cette année a été riche en émotions puisqu'on a ouvert en février 2022 à Londres, une Muse à Marylebone, en septembre une Town House dans l'opériste à New York et enfin une galerie à Paris, Rive Gauche, rue Amélie. Nous sommes invités par la galerie Mayaro que beaucoup connaissaient comme un éditeur de métiers d'art et de métiers rares. La première scénographie a été réalisée par Clio Dimovski et Olivier Garcé qui nous avaient accompagnés aussi à New York et tout avait été si naturel, amical, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes goûts, que spontanément leur a montré ce lieu, qui les a inspirés aussi et on a fait cette magnifique scénographie avec eux et des artistes avec lesquels ils collaborent depuis longtemps. On a eu un coup de foudre pour ce bureau Mimi qui a été dessiné par Olivier et Clio Dimovski. C'est la même famille que la famille Mimi qui existe en dining table, en table basse. Ceux qui connaissent notre Town House à New York savent que nous avons déjà travaillé avec cet artiste de Brooklyn, Joe Baker, qui a réalisé à New York et pour Paris trois toiles qui s'adaptent à ce paravent, qui est en revanche fabriqué par un des meilleurs ateliers des bénisteries français, l'atelier de la boiserie. J'ai un coup de cœur aussi, je crois que beaucoup ont déjà eu un coup de cœur pour cette chaise dessinée par un designer coréen qui s'appelle Min Jae. La pièce est très sculpturale et en lien avec la belle collaboration que nous avons avec l'immobilier national puisque nous présentons et nous vendons leur campagne d'acquisition. Et cette œuvre magnifique de Diane de Cargal représentée par la Galerie Gosserèze, c'est toute la poésie de cocon de soie, d'élevage de verre à soie dans les Cévennes. C'est une œuvre particulièrement organique et pour laquelle on a eu un coup de cœur absolu. Cette salle à manger, qui est peinte dans une couleur que j'aime beaucoup, qui s'appelle le fond de teint, c'est vraiment l'image de ce qu'on a envie de faire à Paris, c'est-à-dire un lieu où on aime recevoir les amoureux d'Invisible du monde entier. On a les chefs de Laura Gonzalez, une table magnifique de Mayaro, on a Gossens, qui sont évidemment les artisans très connus de 19M, qui nous accompagnent aussi ici à Paris, comme ils nous accompagnent à New York. Et ce lieu, aussi bien la galerie que la salle à manger, vont se métamorphoser tous les trimestres pour avoir un nouveau décor et une nouvelle atmosphère, mais toujours avec cette envie d'accueillir de manière intime et amicale tous nos amis. Sous-titrage ST' 501